Vous avez adopté une très bonne approche méthodologique, assortie d'un résultat très satisfaisant et exportable. Donc, c'est sur cette barre l'acteur du jury, votre égard, docteur de l'Université d'Avoué-Canali. C'est avec une mention très honorable, avec félicitation du jury, que l'actuel secrétaire général adjoint de la mairie de Savalou, Louis Djekbate, porte sa tausse de docteur de l'Université d'Avoué-Calavie. Durant 30 minutes, le nouveau docteur a exposé les fruits de sa recherche. On vient de me faire docteur de l'Université d'Avoué-Calavie ce jour, 12 octobre 2020, sur le thème écotourisme et développement local sur le territoire des collines, diagnostique et analyse prospective pour des innovations. Le thème qui a fait l'objet de notre thèse, tel que les membres du jury l'ont dit, est un thème original et d'actualité. Parce qu'en réalité, ça dénote de la problématique d'abord de la protection de l'environnement par la pratique de l'écotourisme, tel que recommandé par le sommet de Rio de Janeiro en 1992, et validé également au Béné par le plan d'action environnemental. Donc, vu les orientations nouvelles données par le gouvernement du Béné dans son PAG 2016-2021, qui fait retourner, qui fait revenir le tourisme comme axe prioritaire de son développement, je pense qu'il urge qu'on puisse accompagner scientifiquement et techniquement le gouvernement a fait du Béné une destination touristique prisée d'ici 5, 10, à un horizon quand même récent pour le bien-être des populations locales. Le document du candidat a été élaboré sous la direction des professeurs d'université d'Abome Kalavi, Odile Gedegbe Dossou, doyenne de la Faculté des sciences humaines et sociales, et Toussaint Vignoun, fraîchement promu professeur titulaire. Le jury international, qui a hautement apprécié la qualité du travail fait par l'impétrant, est composé du président du jury, le professeur Vincent Aurekan, des examinateurs, le professeur Yves Sokemaou de l'université de Lomé, Togo, Marthe Kofi Didia, maître de conférences à l'université Félix Oufwebouaï de Kokodi, de Côte d'Ivoire, le professeur Moussa Dibigaye de l'université d'Abome Kalavi et des encadreurs du candidat précité en qualité de rapporteur. Vous avez fait un travail excellent, de bonne facture, avec un sujet d'actualité bien riche et intéressant, à laisser entendre la directrice de la thèse. J'ai encadré la thèse de Louis Djekbatin sur un sujet d'actualité. Il a travaillé sur le tourisme et le développement local. C'est un travail qui a été bien suivi, qui est bien nourri, un travail qui a eu l'avis favorable de tous les évaluateurs, les deux étrangers et celui béninois, à qui j'ai envoyé la thèse pour préévaluer. Ils ont été très favorables à son travail. Et le travail qu'il vient de présenter, j'étais très contente quand j'ai vu M. le maire dans la salle. Quand je l'ai vu dans la salle, j'ai dit, M. le maire a un outil de développement, surtout sur le plan touristique. Parce que M. Djekbatin, je peux l'appeler, M. le docteur Djekbatin, lui, a pu mettre en exègue, en relief, les potentialités du département, des collines, à travers les différentes variantes, les faciètes touristiques, sur le plan culturel, sur le plan ethnique, sur plusieurs plans. Et il a pu déceler, dans le milieu réel, les éléments sur lesquels les maires peuvent s'appuyer pour enclencher le développement. Le nouveau docteur de l'université d'Aboumé Kalavi, après avoir exprimé sa reconnaissance à tous les acteurs qui l'ont aidé à réaliser le document, lance cet appel. Je pense, non seulement que c'est un document scientifique, mais c'est un document à la fois professionnel. Parce que les membres du jury viennent de le dire, c'est dit, la valorisation du contenu, vu la richesse des informations qui sont contenues. Donc je pense qu'il faudrait qu'on travaille avec les gouvernants locaux. Je parle surtout des maires, des six communes du territoire des collines, pour que, par le biais de l'intercommunalité, du groupement intercommunal des collines, qu'on puisse ériger, si possible, un office de tourisme pour le territoire des collines, qui va fédérer toutes les actions de développement du tourisme sur le territoire pour le bien-être des populations. Des autorités politiques, amies, parentes et proches, ont fait le déplacement à l'université d'Abou Mekalavi pour suivre cette soutenance de thèse. Je suis particulièrement libéré parce que, à Savalou, il y a un projet phare, et même dans mon projet phare, la valorisation, la rénovation de 6 clés dans cette politique, le milieu de laquelle a de la matière. Merci. J'aime de la matière et Savaloudata. C'est un nouveau docteur que nous venons aujourd'hui, et c'est à la titre de notre pays. D'abord, pour la commune de Savalou, ensuite pour tout le Bénin. Nous voulons que désormais notre Bénin puisse terminer un certain nombre de pays dans l'espace plus proche, qui est bien au fond. Donc, je crois que nous sommes sur la bonne lancée. J'aimerais bien y arriver. La mairie de Savalou a désormais un outil scientifique et intellectuel exploitable pour le développement de la commune. La mairie de Savalou a désormais